bonjour eric gibault eric gibault.com et aujourd'hui je vais faire cette petite vidéo pour parler un petit peu des réactions des gens quand il ya un nouvel appareil photo qui sort avec un petit message tout spécial d'amour de tendresse pour tous ces gens aigris qui ne supportent pas ces moments un peu durs pour eux on sait pas trop pourquoi mais enfin bon sérieusement on va voir analyser tout ça et oui sérieusement les aigris écoutez ça peut être peut-être être utile pour que vous vous sentiez un petit peu mieux dans cette situation peut-être même dans votre vie alors avant d'en parler je vais dire merci à mon sponsor arvia écoles de photographie.com qui permet de te former à la photographie à distance mais je t'expliquerai tout ça en fin de vidéo avant je te donne quand même déjà trois points importants en cas tu n'y arriveras pas jusqu'à la fin de la vidéo le premier si tu t'inscris à une de leurs formations de ma part tu reçois un bouquin épais comme ça avec 350 conseils photo en appui pédagogique le deuxième point eh bien si tu voulais te financer la formation par cpf compte personnel de formation important petit a je dirais si tu voulais te former une fois la retraite inscris toi avant de partir à la retraite parce qu'une fois la retraite on peut plus financer par cpf par contre on peut faire la formation lesquelles on s'était inscrit avant de partir et le deuxième point moi donc le troisième petit bébé enfin bon tu regardes comme tu veux la loi sur la cpf a changé depuis bien longtemps mais elle est toujours pas appliquée mais enfin on voit le bout du tunnel selon bruno le maire il sera appliqué elle sera appliquée au 1er mai 2024 et à partir de cette date tous les élèves de n'importe quelle formation soit photo ou autre par cpf devront payer 100 euros de leur poche alors c'est 100 euros mais avant il parlait de 30% donc c'est une très bonne nouvelle à mon avis mais t'inquiète de toute façon la loi n'est pas encore appliquée donc tant qu'elle n'est pas appliquée ce qui compte c'est la date d'inscription donc inscris toi au plus vite même si tu commences la formation une fois la date appliquée une fois la loi appliquée mais je t'explique tout ça en fin de vidéo alors je laisse leur email le téléphone de harvia qui est gratuit le email le site web et aussi un lien vers leur forum photo qui est en français qui est gratuit et je t'invite à t'inscrire et participer allez c'est parti quand un nouvel appareil photo sort alors de nos jours c'est pas comme autrefois autrefois tu avais des rencontres internationales ou nationales des salons photo comme le photokin en allemagne ou le salon de la photo à paris ça donc c'était des dates précises avec des nouvelles sorties d'appareils et en magazine maintenant c'est plus comme ça il ya encore les salons mais les annonces se font par internet donc c'est sur les réseaux sociaux et youtube en particulier qu'on a toutes ces informations et tout d'un coup un nouvel appareil sort on est complètement bombardé d'informations alors certains le trouvent utile pas utile il ya un peu de tout mais bon la dernière en date c'était le sujifilm x100 mark 6 c'était énorme le bombardement mais il n'y a pas eu que il ya aussi le hasselblad le 907x avec son dos maintenant de 100 millions de pixels où l'été dernier il y avait les deux sony le alpha 7 c mark 2 et le a7 cr mais bon c'est un truc habituel mais à chaque fois on voit des réactions de tout type donc mais j'aimerais bien parler voir un petit peu ton opinion en commentaire si tu ça te semble utile normal s'il ya des trucs qui sont vraiment un peu bizarre truc comme ça voilà donc je vais donner un petit peu mon opinion mais surtout j'attends ton opinion en commentaire alors je vais parler en fait il ya à mon avis il ya deux camps il ya le camp des entre guillemets professionnels de la communication sur le matos photo même si c'est pas leur travail j'inclus indifféremment professionnel dans le sens c'est quelqu'un qui a une chaîne youtube ou qu'un chaîne sur twitch ou à n'importe quelle autre plateforme mais qui communique sur les nouveautés de matos photo que ce soit son travail à plein temps ou pas que ce soit professionnel ou pas peu importe mais c'est son en occupation voilà que ce soit un hobby ou pas de communiquer là dessus et après il ya le particulier qui lui n'a pas de chaîne sur une plateforme mais qui participe quand même à la manière de commentaire que ce soit commentaire sous les vidéos youtube que ce soit sur les groupes facebook ou des forums et tout ça quelquefois lui il peut aussi faire un post original mais c'est pas aussi développé qu'une vidéo un truc comme ça ou un blog complet voilà donc voilà donc c'est un petit peu les deux camps je laisse de côté la presse écrite dans le sens qu'il n'y a pas ce côté bilatéral où on peut avoir tout de suite une réponse à une réaction quelqu'un dit un magazine on sait pas sa réaction il écrit pas sur l'écran parce que le magazine il a en main voilà donc on va voir un petit peu les réactions de ces deux camps qui sont pas forcément opposés peuvent être complémentaires ou opposés et voir un petit peu la situation voilà on va commencer par les youtubeurs ou les twitchers pareil sans ceux qui font des contenus pour parler du nouvel appareil photo nouvel objectif ou matériel mais enfin bon là dans ce cas là on parle d'appareils photo et je pense qu'il ya environ cinq catégories la première c'est le super enthousiaste mais tu te rends compte que c'est un enthousiaste payé c'est une personne qui est un mercenaire qui simplement il est payé pour parler en bien quelquefois c'est un ambassadeur de la marque c'est pas seulement un youtuber général sinon spécialisé dans la marque il présente et il voit tout beau tout le monde est gentil tout est beau tout ça donc voilà après il ya l'enthousiaste que simplement il a aimé le produit alors quelquefois moi je tombe un peu là dessus quand j'ai présenté le fuji film xs 20 par exemple j'étais super enthousiaste parce que c'est un appareil que j'ai adoré d'ailleurs je l'ai acheté après avoir fait le test je l'ai acheté donc oui certains m'ont demandé si j'étais payé par fuji pour en parler en bien j'ai non non pas du tout mais je trouve que l'appareil est super donc bah oui bah quelquefois on est enthousiaste on est humain et ça fait peut-être quelques fois qu'on peut oublier certains points négatifs qui sont peut-être important pour toi mais pas pour moi simplement je connais des manières différentes d'utiliser l'appareil enfin bon il ya sa part pas c'est pas forcément vicié simplement c'est une opinion personnelle on est tous humains toi aussi moi aussi et donc on donne nos sensations après il ya ceux qui essaient d'être le plus neutre possible alors ça évidemment c'est la tendance qu'on aimerait tous enfin tous les gens honnêtes aimeraient avoir je m'inclus là dessus j'essaye toujours d'être le plus neutre possible mais quelquefois il ya des arguments qui sont pas un problème pour moi mais le sont pour d'autres et vice versa donc on essaie de dire le bon le mauvais on fait ça le mieux possible c'est très difficile puisqu'on a chacun des manières différentes de faire des photos des manières des demandes différentes sur les appareils évidemment ça peut donner résultats différents mais certains y arrivent à être vraiment assez neutre ni complètement négatif ni complètement positif sinon essayer de voir les deux après il ya ceux qui critiquent un appareil qui vient de sortir ou un matériel quel qu'il soit mais tu vois que c'est construit alors t'es pas forcément d'accord avec eux mais tu vois que c'est construit ils ont réfléchi à ce qu'ils disent ils apportent des éléments qui souvent bah oui sont peut-être intéressants sont peut-être même vrais mais faut pas oublier que peut-être qu'ils s'adaptent à leur manière de faire les photos par exemple si quelqu'un me dit ah non mais la rafale va seulement à 10 images secondes moi ça me dérange pas je fais jamais de rafale pratiquement donc bon c'est pas un problème mais par contre eux peut-être qu'ils en font et pour eux qu'il n'y ait que 10 images secondes c'est peut-être un problème et peut-être que leur audience a le même style de photo et pour eux c'est important de communiquer de dire attention les mecs là le jaguar ou le chevreuil qui va passer en courant ça va pas être bon ça va pas le faire donc on peut faire une photo mais on n'aura pas 40 voilà donc il essaie de faire une genre de mise en garde et là de la même manière qu'on pouvait tomber sur le côté de l'enthousiaste sincère mais enthousiaste on peut tomber sur le négatif mais sincère aussi simplement on a des manières différentes de voir un produit concret pour notre manière de faire des photos notre point de vue et notre manière d'utiliser le type de photo qu'on fait et tout ça et après tu as les gens qui critiquent pour le buzz c'est à dire pour chauffer la foule pour que les gens courent voir leur vidéo simplement et c'est vrai moi j'ai fait l'expérience j'ai fait une vidéo qui disait n'achète pas cet appareil photo je parlais pas d'un appareil photo concret mais plutôt d'une manière de penser quand tu veux acheter un appareil photo et j'expliquais pourquoi dans ce cas là ne l'achète pas mais le titre c'est que beaucoup aiment les titres genre clickbait j'aime pas le mot en français je trouve c'est un peu lamentable de mélanger une profession quelle qu'elle soit avec ça c'est un appât à clic et non pas l'autre terme que disent beaucoup de gens mais je pense que tout titre en journalisme doit être attirant donc je vois pas où est le problème on peut arriver puis repartir aussi sec si c'est pas ce qu'on veut mais souvent on se rend compte que les titres négatifs apportent énormément de visites et le problème c'est que ces gens systématiquement sont contre tout parce qu'ils se sont rendu compte que c'est le meilleur moyen d'avoir des clics alors si tout le monde est contre quelque chose eux ils vont être pour par contre attention c'est des gens qui craignent systématiquement le contre pied c'est systématique c'est pour ça que moi je pense que quand tu vas t'informer sur un nouvel appareil un nouvel objectif il est très important de voir plusieurs youtubeurs différents pourquoi parce que c'est en regardant différentes opinions que tu peux commencer à voir un petit peu la différence et te faire ta propre opinion cependant moi je conseille de faire que mon patinage artistique quand ils font la note moyenne il supprime la plus haute nantes et la plus basse et ils font la moyenne sur le sur les mots les notes restantes et bien moi je pense que petit à petit avec le temps tu vas te rends compte qu'il ya des youtubeurs qui sont toujours tellement optimiste et tout ça qu'ils sont clairement payés que bah ils font peut-être perdre leur temps de la même manière qu'il ya des gens qui sont toujours contre eh bien ils font aussi ils font aussi perdre ton temps sauf si ça t'amuse de la regarder mais si tu veux moi je pense que dans ce cas là ils sont en train de faire de créer des interférences au moment de créer ta propre opinion et je pense que petit à petit après tu fais ce que tu veux mais petit à petit ces gens il n'y a pas trop d'intérêt à la regarder parce que c'est des gens qui bouge qui cherchent que le buzz dans un sens ou dans l'autre et finalement ça va pas ça va pas faire avancer le schmilblick comme disait coluche au niveau de ton choix de matos voilà donc voilà c'est un petit peu les cinq types de créateurs de contenu au moment d'une publication d'un nouvel appareil matos en général mais là comme on est encore sur le show du fujifilm x100 marxis c'est pour ça j'en parle comme ça voilà mais voilà donc ça sera un petit peu les cinq catégories donc maintenant on va voir le particulier alors un petit truc tout bête si j'avais tout le fil un coup de main et que tu allais acheter chez digit photo eh bien ça serait vraiment sympa comme à l'écran là où ça marque code créateur si tu marques jibo eh bien ça me file un coup de main si tu as un code promo tu mets dans la case à côté ça marque code promo c'est complètement compatible d'ailleurs je les compte je les partage régulièrement sur mes réseaux sociaux merci beaucoup ça mène vraiment continuons parlons des particuliers c'est à dire ceux qui vont participer sur des contenus qui ont été publiés que ce soit ou quelquefois dans un réseau social il publie directement un commentaire direct un post voilà mais voilà mais là moi je pense qu'il ya trois types en fait il ya ceux qui sont pour ou contre un produit alors les pour normalement ils disent bah ouais j'ai vu ta vidéo ça m'a plu je suis complètement d'accord voilà l'action contre contre la vidéo donc il peut dire ben non je suis pas d'accord ce que tu dis mais ils argumentent ils expliquent ça oui ça non pour telle raison je suis pas d'accord quelques fois ils sont d'accord avec toi sur le fait que tu es contre et ils peuvent argumenter mais dans les deux cas normalement c'est manière constructive ceux qui sont d'accord avec toi quelquefois ils apportent de nouveaux éléments qui sont que tu avais même pas dit dans la vidéo qui disent tiens en fait tel truc c'est aussi bien ou tel autre chose d'autres qui sont négatifs sur un produit quelquefois c'est très utile très constructif parce qu'ils ont essayé le produit il ya tous ils ont pas convaincu ou ils te posent des questions et il n'y a pas de mauvaises intentions derrière simplement c'est pour essayer de savoir plus parler plus apporter de l'eau au moulin dans un sens comme dans l'autre mais c'est dans une bonne ambiance et c'est complètement respectable voyez certaines personnes sont pas d'accord avec moi sur un produit et il n'y a aucun problème d'autres qui sont d'accord avec moi et voilà il n'y a pas de problème avec ça simplement il ne tombe pas dans la troisième catégorie qu'on va voir maintenant c'est la catégorie des insultes voilà donc on peut être pour contre d'accord ou pas d'accord mais ça peut tout se faire de manière positive constructive et c'est ce qui est fantastique sur les réseaux sociaux par rapport à la télévision ou à la presse écrite la presse écrite un journaliste écrit un super l'article mais il n'a pas ce feedback alors quelquefois la lettre des lecteurs ou des gens qui ont envoyé un courrier mais c'est beaucoup plus compliqué ou à la télé bas la télé s'éteint et le programme se finit puis on sait pas trop ce que pensent les gens quoi donc voilà tandis que là il y a une conversation une retour c'est bilatéral ce que le youtubeur lui-même peut continuer la conversation et je pense que ça apporte énormément quelques fois pour à confirmer des choses au contraire dire le contraire ou simplement signaler des choses importantes qu'on n'avait peut-être pas vues et que les autres ont besoin de savoir donc c'est super utile et après il ya donc cette catégorie de pour contre la vidéo ou le produit peu importe qu'ils construisent mais après il ya une catégorie c'est la catégorie des mecs aigris il n'y a pas d'autre terme qui eux simplement ils passent directement aux insultes ça peut être les insultes vers le propre youtubeur qui dit des choses qui ne leur plaisent pas ou directement contre une masse complète d'acheteurs du produit produit que eux n'aiment pas mais que beaucoup aiment on a vu le cas par exemple ben oui avec le fujifilm x100 mark 5 ou le x100 mark 6 des gens tout de suite en train de dire ouais c'est un truc de bobo ou c'est un truc pour légo ou c'est un truc pour riche tout ça directement alors moi je comprends pas trop ce genre de réaction je vois pas en quoi ça les concerne parce qu'il y a une question qui est toute simple et d'abord tu te rends compte que ce genre de commentaire n'arrive que sur des produits qui ont du succès tu as l'impression que ces gens là ça les rend malade qu'un produit ait du succès quel qu'il soit ça les rend malade ils ne supportent pas qu'un produit marche ou plaise ça c'est un truc qu'ils ne supportent pas et donc si c'est un appareil photo dont à peine personne parle parce qu'il n'a pas vraiment marché même s'il est mauvais et bien ils ne vont rien dire de négatif sur le produit parce que voilà ce qui les intéresse c'est rentrer dans ce buzz et commencer à insulter les gens et donc moi je repose une question à ces gens là est-ce que quelqu'un les oblige à acheter un produit qu'ils n'aiment pas je pense que non il n'y a aucune obligation si le produit ne te plaît pas tu passes ton chemin personne ne t'oblige à l'acheter et si tout le monde l'achète c'est pas ton problème non plus deuxièmement je peux comprendre qu'une personne se fâche s'il voit que personne ne signale un problème et donc là il rentre de manière un peu agressive alors moi j'ai eu le cas personnellement quand j'ai acheté le Leica M8 personne c'était 2006 il n'y a pas YouTube ça a démarré juste ou ça allait démarrer je ne sais plus mais enfin ce n'est pas sur YouTube qu'on avait les infos et donc sur les forums personne n'avait dit que le Leica M8 quand tu faisais des photos de tissus noirs ça sortait violet simplement parce qu'il fallait un filtre spécial infrarouge après Leica a reconnu le problème et donnait gratuitement deux filtres après les autres ça va que tu les achètes si tu voulais et en fait plein de gens dont moi on respectait énormément pourquoi ? parce que ceux qui avaient analysé ces appareils avant qu'ils sortent qui avaient présenté sur leur blog et des trucs comme ça n'avaient pas signalé le problème mais simplement parce qu'ils étaient sous contrat et donc Leica leur avait promis qu'avec la version définitive à la vente ce problème serait résolu et leur avait tout simplement menti donc bah ouais ça gueulait fort donc là je peux comprendre que dans ce cas là quelqu'un se fâche il voit un truc évident que personne ne signale bah je comprends qu'il se fâche mais ce genre de personne c'est pas dans ce sens là qu'ils le font non là ils insultent la personne du fait d'acheter et moi je leur pose la question mais tu te considères plus intelligent que les autres pour savoir que les gens c'est forcément une question d'égo s'ils achètent un matos ou ils sont tellement bêtes qu'ils n'ont pas vu le problème tu te prends pour qui ? c'est pas toi que je les tutoie mais ce genre de personne je leur demande mais ils se prennent pour qui ? c'est la folie ils sont vraiment super intelligents je sais pas c'est une attitude bizarre après moi je pense qu'il faudrait arrêter de dire comme argument que les gens achètent tel ou tel appareil photo pour une question d'égo alors oui évidemment il y a forcément statistiquement certains qui achètent le dernier Fujifilm X100 Mark VI parce qu'ils pensent que c'est le dernier cri ils vont être plus beaux, plus grands, plus machins, plus ceci de même qu'il y en a qui achètent du Leica ou qui achètent du Asselblad pour cette raison où le dernier Sony il y a forcément des gens statistiquement mais ce sont les mêmes qui friment avec leur moto avec leur bagnole avec leurs vacances avec leur billet d'avion il y en a forcément certains qui le font mais ça reste une petite minorité la majorité des gens achètent un produit parce que c'est un produit qui leur plaît et leur fait envie c'est pas pour s'afficher en disant moi j'étais le truc trois quarts du temps enfin les photos on est bien souvent tout seul en train de faire les photos on s'affiche devant qui c'est absurde donc il faudrait arrêter de mettre à chaque fois que quelqu'un est content de quelque chose de mettre la balance le mot ego dans la balance ça commence à fatiguer voilà après il y a ceux qui pensent que des gens sacrifient leur repas pour pouvoir acheter un appareil photo de dernier cri ou super cher même si c'est pas le dernier cri mais collection ou n'importe quoi ben oui il y en a sûrement quelques-uns mais dans l'ensemble tu te rends compte qu'il y a des gens qui ont des appareils photo très chers mais ce ne sont pas des gens qui gagnent beaucoup d'argent et ne font pas de sacrifices non plus simplement ils gèrent le budget de manière différente c'est à dire que toi tu as peut-être une super grosse bagnole celui qui critique a peut-être une super grosse bagnole mais lui elle est une petite bagnole il ne la bouge peut-être pas il ne part peut-être pas souvent en vacances ou il mange des trucs toujours à la maison il ne va jamais au resto mais son plaisir c'est d'acheter tel appareil photo et ce n'est pas plus compliqué pour lui d'arriver à la fin du mois que pour un autre qui simplement dépense l'argent d'une autre manière donc il y a des gens qui me disent ah ouais mais moi je n'ai pas 2000 euros à mettre dans un appareil photo c'est incroyable ce mec il a un tout petit salaire mais il arrive à trouver l'argent je ne sais pas ce qu'il fait il le gère différemment c'est tout donc chacun dépense ses sous là où il veut on ne peut pas devenir malade simplement parce qu'il y a un autre mec qui a un appareil que nous on ne peut pas avoir parce qu'on ne pourrait pas le payer donc je ne comprends pas trop où est le problème simplement il gère différemment après moi je demande en quoi ça nous dérange que quelqu'un achète un appareil qui ne nous plaît pas je ne comprends pas ça je ne comprends pas moi je n'achèterais probablement jamais une Bugatti je ne sais pas où ils ont son dernier modèle une Ferrari pourquoi ? pas parce que ce sont des bonnes ou des mauvaises voitures simplement ce n'est pas un truc qui m'attire même si j'avais les 4 millions d'une Bugatti 4 millions d'euros d'une Bugatti je ne sais pas mais même si je l'avais c'est sûrement pas une de mes priorités mais ça ne me vient pas l'idée de dire regarde le bobo avec sa Bugatti à 4 millions d'euros il ne sait même pas conduire mais qu'est-ce que j'en ai à faire ? ce n'est pas mon problème s'il peut se permettre sa Bugatti ça lui fait envie il peut payer l'assurance c'est un truc qui m'importe pour moi c'est qu'il paie l'assurance pour si jamais il me rentre dedans mais c'est tout le reste je m'en fiche complètement ce n'est pas mon problème donc moi je ne comprends pas ces gens qui deviennent agressifs quand ils voient que des gens achètent un appareil qui a du succès et plein de gens l'achètent moi la seule explication que je vois c'est que ce sont des gens qui ont une triste vie des gens jaloux des gens aigris parce que sinon ils n'en auraient absolument rien à faire ils n'en auraient absolument rien à faire qu'un autre achète tel appareil à succès il y a moi je ne vois pas où il est le succès ou peut-être bien non c'est pas mon truc parce qu'on est tous d'accord sur un truc on n'a pas besoin d'avoir le dernier appareil photo pour faire des bonnes photos simplement pour mille raisons il y a des gens qui peuvent se le permettre ils se font le caprice ou ils se font le plaisir ou ils ont envie et ils peuvent le payer ils le payent il y en a d'autres qui peuvent le payer mais ils ne l'achètent pas simplement parce que ça ne leur fait pas envie mais dans tous les cas ce n'est pas notre problème je ne comprends pas cette manière d'attaquer et de penser systématiquement que si ce mec achète tel appareil c'est qu'il est bête ou si elle achète tel truc c'est une question d'ego alors par exemple moi quelquefois je critique certains appareils mais pour des raisons concrètes je dis attention les mecs vous venez mettre 5000 euros dans un appareil ou 6000 euros ou 3000 ou 4000 mais attention là je crois que tu ne t'es pas rendu compte de tel truc tel point qui à mon avis est problématique mais je ne parle pas de ça je ne parle pas le mec quel andouille il vient de calquer 5000 euros non c'est saoul moi ça ne me change rien à ma poche je ne vais pas être plus pauvre ou plus riche si lui il l'achète ou s'il ne l'achète pas voilà donc moi je pense que c'est important c'est que ces gens là commencent à se relaxer et arrêtent d'insulter ceux qui sont séduits par un appareil quel qu'il soit pourquoi ? parce que je trouve que c'est né en quelques fois moi ça m'est passé mais il y a de la cité différent moi j'étais fâché sur le Canon R5 en disant que les gens applaudissaient comme des singes même parce qu'ils applaudissaient le 8K ils ne regardaient même pas tout le reste de l'appareil alors ce qui était intéressant c'était le reste de l'appareil d'ailleurs ce n'était même pas le 8K en fait parce que le R5 c'est un super appareil il ne faut pas mentir c'est le 8K qui n'était pas convaincant au niveau de la chauffe au départ et apparemment ils ont résolu après mais voilà c'est c'est des gens ils insultent systématiquement et je ne comprends pas donc moi ce truc que je peux leur dire je ne comprends pas si un truc ne t'intéresse pas comment tu peux dépenser autant d'énergie pour moi ils ne parlent pas de temps en particulier comment ils peuvent dépenser autant de temps et d'énergie sur un truc qui ne les intéresse pas ça n'a aucun sens ou un truc qu'ils n'aiment pas passe ton chemin passe ton chemin il n'y a pas besoin de rester calé sur un truc qui ne te fait pas envie donc moi je dirais un truc tout simple c'est vis et laisse vivre si un appareil photo ne te plaît pas sauf dans le cas où tu veux mettre en garde parce que tu as vu un truc que les autres n'ont pas vu je te promets et te remercie là-dessus je ne vois pas l'intérêt d'insulter les gens sur leur choix au niveau de leur matos photo ou quel qu'il soit voilà ou quel qu'il soit voilà et bien voilà ma petite vidéo un petit coup de gueule je ne sais pas j'espère que ça t'intéresse mais j'aimerais ça c'est mon opinion j'aimerais avoir ton opinion ce que tu en penses que tu commentes d'abord aussi bien au niveau des youtubeurs si tu vois l'utilité ton point de vue tout ça mais aussi sur les réactions des gens sur les réseaux sociaux en général vis-à-vis du matos photo ça m'intéresserait que tu commentes en dessous voilà et bien merci d'avoir vu la vidéo je vais à dire merci à mon sponsor arvia école de photographie.com qui permet de te former à la photographie à distance donc par internet mais ce n'est pas que de la théorie il y a aussi des exercices pratiques à faire que tu montes sur leur plateforme et ce sont des professeurs diplômés en photographie qui vont te corriger qui disent ce qui va ce qui va pas comment t'améliorer t'encourager tout ça d'ailleurs tu as une réunion virtuelle de temps en temps avec ton prof qui va analyser ton travail et te pousser de l'avant alors ils ont 6 types de formations qui vont depuis devenir amateurs avertis jusqu'à professionnels les formations durent entre 8 et 12 mois et tu as passé 10-12 heures par semaine certains passent 8 certains passent 15 ça dépend de l'avancement de la formation ça dépend de tes connaissances au départ ça dépend de tout ça mais moi je te conseille de contacter Arvia par téléphone c'est gratuit profite-en t'explique un petit peu ton idée ce que t'aimerais apprendre pourquoi tu veux te former et ils vont t'orienter vers la formation qui correspond le plus à tes besoins au passage ils te parleront des tarifs tarifs que j'ignore d'ailleurs simplement moi je peux te parler de la manière de les financer alors il y a plusieurs manières la première c'est très élégant ça dit autofinancement ça fait très banquier mais mauvaise nouvelle c'est t'as l'argent tu payes ça veut dire toute ta poche voilà ok comme tout ce qu'on achète en général j'essaie d'y mettre un petit mot d'humour quand même autre option peut-être que tu es demandeur d'emploi et donc tu es chez France Travail ou Pôle emploi avant ou Aine-Pay il y a beaucoup d'années avant et bien parle avec ton conseiller chez France Travail t'explique ton idée de reconversion ton idée de formation et il va t'expliquer comment financer ou co-financer cette formation et ensuite tu parles aussi avec Arvia et tu vois ça entre vous trois ce qui est possible de faire après beaucoup de gens ne savent pas mais quand tu travailles ou as travaillé en France chaque année travailler tu as un petit pécule qui s'accumule qui s'appelle le CPF compte personnel de formation et tu peux l'utiliser pour te former alors il y a certaines conditions pour l'utiliser d'abord il faut que tu sois actif tu peux être au chômage mais actif c'est dire que tu n'es pas à la retraite alors si tu voulais te former une fois à la retraite surtout inscris-toi avant de partir à la retraite parce qu'une fois à la retraite tu ne pourras plus t'inscrire par contre tu peux faire la formation à laquelle tu étais inscrit avant de partir à la retraite donc voilà ça dépend de ta situation actuelle deuxième point sauf si tu es demandeur d'emploi la loi a changé mais elle n'est pas encore appliquée ça fait plus d'un an qu'elle ait changé mais elle n'est pas encore appliquée apparemment elle avait appliqué le 1er mai 2024 à partir de cette date les élèves devront payer une partie de leur poche alors depuis un an il y avait des rumeurs qu'ils aient 10% 20% jusqu'à 30% finalement apparemment ça va être 100€ ce qui est une super grande nouvelle parce que c'est beaucoup moins 100€ que 30% d'une formation ça je peux déjà te le dire voilà donc ça c'est une très bonne nouvelle mais de toute façon la loi n'étant pas encore appliquée ce qui compte c'est la date d'application la date d'inscription à la formation donc même si tu commences la formation une fois la loi appliquée si tu es inscrit avant et bien tu passes au travers voilà donc moi je te conseille de contacter Hervia pour lui expliquer ce que tu aimerais faire deuxièmement au passage si tu t'inscris à une formation de ma part n'oublie pas de le signaler est-ce que tu reçois un bouquin épais comme ça avec 350 conseils de photo que tu reçois en appui pédagogique deuxième point ben voilà parle avec eux je te laisse donc leur téléphone qui est gratuit le email le site web et aussi un lien vers leur forum photo qui est en français qui est gratuit je t'invite à t'y inscrire et participer et bien voilà merci Hervia merci à toi d'avoir vu la vidéo si tu penses qu'elle peut intéresser d'autres personnes je t'invite à la partager sur les réseaux sociaux si tu ne l'as pas encore fait je t'invite à t'abonner à ma chaîne YouTube il y a un petit bouton par là et une clochette si tu appuies sur la clochette tu recevras un avis quand je montre une nouvelle vidéo mon site web erigivo.com slash fr pour la version en français mes cours de photographie en vidéo erigivo.com slash fr slash cours en ligne si tu as une quelconque question tu peux laisser un commentaire dessous je te laisse aussi des liens de mon mato chez Digitphoto alors n'oublie pas ça serait vraiment sympa comme à l'écran si tu marques là où ça marque code créateur tu marques Jibo et bien ça me file un coup de main si tu as un code promo il y a une case à côté code promo qui est complètement compatible tu le mets à côté et c'est bon je te remercie beaucoup parce que ça m'aide énormément je te laisse aussi des liens de tout ce que j'ai testé de KF Concept Saint-Marc et Flash Westcott d'autres liens affiliés et aussi un lien vers mon compte Paypal au cas où tu vas faire un don merci beaucoup prends soin de toi bisous à tous les gris ça vous viendra bien allez à bientôt ciao ciao